C'est parti, c'est mon kiki. J'ai cru qu'il pleuvait. Ah putain, chope les légumes. J'ai dit de laisser le panier pour plus tard, les cordes viennent en première. C'est plus dur quand il n'y a pas de sous-dessous. Ça va me manquer de sous-dessous. Je suis sûr que c'est déjà bon. Oui, ils utilisent les outils de la classe d'Azaina pour faire du yakisoba pour la brigade SS. Allez, tout le monde, c'est bon. Tu ne dois pas rester là, rester dans l'espace comme ça. Tu dois aider à la table. Ah, amène ces assiettes tout le monde là où ils sont assis. Allez, ok, toi aussi, Koizumi. Ça semble délicieux. Ça surpasse la qualité du yakisoba que tu peux espérer te voir dans le festival culturel. J'en espère pas moins de toi, Suzumiya. J'en espère pas moins. Ça, c'est pas du tout dur comme ça. Tu dois juste rajouter de la viande et des végétaux. Je crois que la qualité est déterminée par d'autres facteurs, mais je peux comprendre ta position. Tu te demandes si c'est vraiment ok d'utiliser l'équipement d'autres classes pour faire, tu sais, pendant qu'ils étaient en train de préparer le festival, pour notre propre raison, cette fiche... Ah, putain de merde. Ah, ça me revient pas le terme français. Ah, putain. Égoïste. Voilà, c'est ça que je cherchais, putain. Égoïste. Ah là, n'est-ce pas ? Ah, on a fait la même chose avant ce matin avec le takoyaki, c'est pareil, surtout qu'ils ont tous disparu, les gens qui sont occupés. Utiliser tout ça, c'est vraiment inconsidéré. Dans le matin, tout le monde, quand ils vont retourner dans le chemin que nous avons fait, quand tout va répéter, nous savons ça, mais elle ne saura pas, n'est-ce pas ? Ouais, elle ne devrait pas savoir à propos de ça, c'est juste. Mais, peut-être qu'elle le sait. Une de tes observations profondes, hein ? Je suis sûr que tu as d'autres explications confuses à me refaire, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, c'était sûrement pas vraiment le meilleur des moyens pour placer ça, mais c'est ce que je crois, on n'a pas d'autres moyens. Ouais, il y en a plus ici, qui vont prendre les assiettes aussi. Là, je vais. Ça. Là, vous êtes là, c'est pas bon. Ça, je fais ça assez souvent, hein. C'est de la bonne salade, c'est très simple, mais voilà, j'ai ajouté des nutriments, des trucs du yakisoba, voilà, c'est bon, c'est fait maison, ouais, appréciez ça. Mais au fait, où est passé Nagato, je ne l'ai pas vu. Ouais, il prépare le dessert. En parlant du diable, le voilà ! C'est moi, c'est le satan ! Gécifère a changé. Ouais, la terre a porté trois longs objets, bout de bras, hein, et tout, qu'est-ce que ça peut être ? Des partenaires de Chocolat. Mais où est-ce que tu les as obtenus ? Dans mon chapeau magique ! La seconde année, la classe 5. Maintenant qu'on a pris ça d'une autre classe, c'est le festival curieux. Ah ouais, ça se passe demain, les gens de la seconde classe, de la seconde année, classe 5, ils vont avoir une bonne surprise ! Oh le bordel, t'imagines, si ça continue le lendemain, t'as tous les gens qui vont être en mode... Eh, attends, il y a un problème, tu sais, toutes les classes qui vont venir se plaindre en mode... Eh, nos trucs ont disparu, c'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas de problème, vas-y, on s'écupe ça. Prends soin de ça. Et toi, ça te choque pas qu'il n'y a personne dans le bahut, hein, à part nous ? Ah, tu laisses une note, hein, et tout, ça devrait être bon, allez, on retourne à sa demande. Comment est-ce que tu vas faire pour retourner sa demande ? Ouais, c'est évident, j'en ai acheté, puis le matin, et puis je vais le ramener. Yare, yare. Attends que Yuki est de retour, allez, mangeons. Ribon-chan, oui ? Eh, désolée, t'as regardé à attendre, ruban, hop, j'ai eu le ruban. Je regarde autour, mais je la vois pas. Est-ce qu'elle a disparu, est-ce que ça veut dire qu'on a gagné ? Est-ce que l'espace est redevenu normal ? Euh, ah bah non. Vous êtes là ! Comme si c'était si facile. Eh, j'ai trouvé ça dans une autre classe, on pourrait faire quelque chose de super bien. Putain, mais arrêtez de piquer l'équipement ! Dans toutes les classes, bordel de merde. Ah, cette fille, elle a une requête dehors, oui. Pour aider avec ses mains tout le long, un ballon jaune. Apparemment, encore une autre classe a été volée, dérobée. D'accord. C'est la sorte de ballon qu'ils utilisent pour faire des ballons d'animaux. Ok, j'ai encore jamais essayé ça avant, mais ouais, ça va être un bon challenge. Allez, ruban. Tu peux t'asseoir ici. En répondant à Roué avec enthousiasme. Ruban va continuer comme d'habitude à m'ignorer. Oh putain, mais elle peut faire chier avec ça, non ? Oui, ça c'est mes termes. À côté de ça, ben, le spécial Rui, Suzumiya, Yukisoba, c'est allé avec de la salade et tout, de chocolat, banane et tout. C'était sympa. Hum, un bon repas. Et quand c'est dans le fait que nous avons bouffé takoyaki et des boules de riz le matin et que nous avons bien mangé aujourd'hui, hein, putain. Ah là là, je pense que nous aurons pu rajouter des scènes de manger. Et après qu'on ait fini. C'est fini ! Ah, ce n'était rien pour moi, enfin. Les mains de Roué, il y avait un ballon en pou... Voilà, un ballon en animal, un animal en ballon, voilà. Voilà, qui était en train de voler, voilà, qu'elle avait créé comme un vrai maître. Ah, allez, est-ce que cette fille sait ce que veut dire le mot impossible ? Ah, Suzumiya, tu peux vraiment faire quelque chose comme ça ? Ah, c'est impressionnant. Et c'est quoi ça, c'est une chaise ? C'est une girafe. Je suis désolé, je ne suis pas familial avec ce qu'une girafe t'est. Mais d'où tu viens, là ? Est-ce que les girafe ont été éteintes du temps de Asahina ? Bon, c'est la première fois que je fais ça, après tout. La balance est un peu étrange, je fais ça assez bonne pour toi, Ribon. Merci. Merci. Ah, tu es le bienvenu. It's okay, on ne le voit pas beaucoup. J'ai joué parce que j'ai vu ici, ça aurait pu être sympathique. Tous les jeux, les échanges entre les deux sœurs, des échanges entre deux sœurs, mais... Ah, ben je me disais bien qu'il fallait qu'on te voit, toi. Voyons la tête que faisait Koizumi, je savais que je ne devais pas baisser, moi, regarde. En voyant ce que, regarde, Koizumi n'est pas sûr de quoi faire de ruban, enfin... Comme Koizumi pourrait faire ça, elle l'appellerait le Céleste. Vous n'avez pas tous la regarder, tiens, c'est... Les mecs au fond, tu es en train de regarder. Ah oui, elle va se poser des questions. Bon, voilà, Nagato, c'est silencieux, le regard. Je me demande encore, quel sort d'horrible chose, ça pourrait arriver et tout, c'est juste mon imagination, là. Apparemment, ce n'était pas juste mon imagination. Tu sais, monter un suspense, tu as quand même, pour les fins de vidéos. T'empêche, hein. C'est arrivé juste après que j'ai quitté la case d'agina de Sound Building, je traversais le corridor, il n'y avait pas... On était sur le chemin du vieux bâtiment. Eh, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a oublié ça, la girafe. Ah, le ballon, juste... Ok, je vais aller le chercher pour toi. Non. Reste ici avec moi, hein. Oui. Euh, bah, euh, cette fille, pour l'obtenir, et l'autre fille peut aller aussi avec elle. Si tu veux les assassiner, t'as piégé avec tes explosifs ! T'as planté du C4 partout dans la pièce ! Je le savais, c'est ça qui. Je te demande, toi, là. C'était vraiment bizarre ! Euh, avec, euh, avec, euh, sa tête d'innocente, elle leur a demandé, euh, sans grande raison, euh, là, hein, du tout, d'y aller, hein. En parlant de ça, ouais, ça ressemble vraiment à du haroui, hein. Ah, je suis d'accord, et toi, Nagato ? Ah, vas-y, je le ferai. Ah, elles vont y aller comme ça, elles pourraient juste refuser, facilement. Et ce gars-là, on peut y aller aussi. Moi ? Je n'existe pas pour cette gamine, donc quand elle dit ce gars, ça se réfère à toi, bien sûr. Ouais. Bien entendu, je vous ai compris, je voudrais pas qu'un couple de filles, euh, soit pas escorté, euh, dans une nuit comme ça. Bon, bah si tout le monde est d'accord avec ça, euh, j'y pense pas. Alors, on va y aller, on devrait pouvoir, euh, peut-être qu'on devrait y aller. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. C'est comme Rebecca dans The Zero, c'est la dernière fois que j'ai vu mon capitaine. Non, parce qu'il y a un truc qui pue, hein, euh, là. Ouais, je pense qu'on doit retourner au club avant les autres, hein, Kion. Ouais, ouais, juste. On va retourner au vieux bâtiment pendant que les autres allaient au bâtiment central. Après qu'on ait fait quelques pas. Aïe ! Ouais, c'est ça, je me suis pris de claque, qu'est-ce qu'il se passe ? Kion, regarde ça ! Et quand elle a l'ordonnée, je regardais pour le bâtiment central, et puis... Oh, putain ! Oh, la super miniature ! J'ai vu le couloir qui est connecté au bâtiment central, qui avait complètement disparu. Asahina, Nagato et Koizumi étaient de l'autre côté du couloir dans le bâtiment central. Et puis, il semblait grond... Le bâtiment semblait gronder, bouger un peu, voilà, on a l'impression que tout était en train de tomber. C'est ce qu'elle avait dit. Ouais, l'anti-récolte qui va s'effondrer. Ah, c'est cool ! On va se marrer ! Putain, du bon rock ! Alors, derrière, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas changé le regard des trois d'entre eux, c'était Ruban. Non, non, le Céleste. C'était toi, n'est-ce pas ? Tu as brisé le pont qui connecte les bâtiments, n'est-ce pas ? Putain, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Dégagez de là, vite ! Ah, je regardais en direction des trois s'il y a bien quelqu'un qui peut se tirer de cette situation, c'est ces trois-là. Ah, Koizumi peut voler avec ces sphères-là et tout. Nagato peut garder pour elle-même ses côtés, bien sûr, probablement sauver Azaina aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien ? Je les regarde et ils regardent en direction de vers moi, là. Est-ce que leurs yeux essayaient de me dire que c'était... Ah oui, c'est Ah oui ! Ah, ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir pendant qu'ils regardent. Je pense qu'il y a une seule chose que je peux faire, l'embrasser, encore, tu sais... Quoi ? Ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça, là ? Non, pas seulement Migou, mais les deux autres aussi ! Mais qu'est-ce que vous, pourquoi ne prenez pas les escaliers ? Ah oui. Ah, peut-être qu'ils sont dans un choc ! Ah, c'est peut-être un tapot, allez, on se dépêche. Ah oui ! Ah, Kion, c'est pas le temps pour ça ! Ah, nous sommes un peu en sécurité, pour l'instant, ce truc, on va devoir tourner dans le vieux bâtiment, mais... C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, bien sûr ! Il y a, voilà, une montagne qui est en train de se grimper vers nous, c'est bon, n'est-ce pas ? Si nous allons dans cette pièce, on va réussir à nous débrouiller, à acheter des trucs, hein ! Un rope, c'est quoi déjà, un rope, un rope, un rope ? Une corde, ouais, c'est ça, c'est une corde, c'est bien ce que je veux dire. Une corde, on peut choper une corde ! Je pense pas que ça pourrait bien aider. Ah, on pourrait pas savoir jusqu'à ce qu'on ait essayé. Ah, je savais pas comment utiliser une corde dans cette situation, mais j'essaye d'acheter un peu de temps, pour être honnête, hein ! Allez, allons-y ! J'ai pris fermement la main et je l'ai entraîné dans le bâtiment. Mais bon, on va et attend dans votre pièce, ok, c'est dangereux pour essayer d'attendre votre côté. Eh, c'est parti, mon kiki ! Bon, celui-là, ils s'en sortent pas. Pendant qu'on est en train d'aller dans les escaliers. Qui ont ce son ? Ah, comme tu le soupçonnes, c'est le son du bâtiment central qui s'effondre. Ça devrait pas te tenir, maman, comme ça. Ça devrait être bon, ces trois, ils sont sûrs, sans sécurité, j'en suis sûr. Mais pourquoi tu demandes ? Tu devrais savoir ça, déjà, ouais. Son membre de la brigade SOS, après tout. Bon, ben... Ha, ha, ha ! Après avoir récupéré l'accord de sécurité qui est utilisé pour les trucs de grimpage de montagne, démonstration. Bon, alors oui, on est allé en face du bâtiment central. Et ils vont bien ! Et les trois d'entre eux étaient là comme si rien ne s'était passé. Enfin si, il y en a un, quelqu'un qui réagit comme si... Ah, il était trop m'effrayé ! Ah, je suis content que tu es bien, j'ai l'impression que tu a réussi à t'en tirer avant que ça s'effondre. Et l'autre qui est content, l'autre con au milieu ! Ah, c'est seulement grâce à ma guette ! Eh, moi et Ajalina, on était trop choqués, hein, c'est la vérité, pour bouger. Nagato nous a ramené à notre sens et nous avons été capables de nous diriger vers l'escalier à temps. Ouais. Quand nous avons quitté le bâtiment central, ça s'est effondré. Nous avions été à l'intérieur, euh, si nous avions été à l'intérieur une seconde plus tard, je pense que... Bon, ça aurait été plus grave, hein, la situation. Elle était pas obligée d'être aussi dramatique à propos de ça. En pensant de ça, de façon nationale, il est impossible qu'ils aient pu s'échapper à aussi peu de temps. Mais bon, si grand mensonge, voilà, c'est bon, ça... Ça peut obtenir, oui, d'accepter ça en sous la croyance. Là, je suppose. Vous avez réussi à vous échapper vers l'escalier, n'est-ce pas ? Je suis content que vous aies réussi à vous échapper, les gars. Là, ça a marché, hein, sur elle. Excusez-moi. Ah, il faut qu'on s'occupe du fait que le gymnase et cette partie du bâtiment central sont effondrés. Voilà, est-ce que tout devient dangereux ici ? Quelqu'un est responsable pour ça, mais qui ? Est-ce que les autres écoles tombent aussi comme la nôtre ? Si, là, je suis inquiète. Ah, putain, je suis si effrayé, je pense pas que je serais capable de dormir cette nuit. Ouais, on va dormir dans le club aujourd'hui, hein, je pense qu'il serait sûr si nous dormions, ça. Ah bon, mais je pense que le vieux bâtiment serait capable de s'effondrer aussi. Qu'est-ce que tu disais, Mikul-chan ? Le vieux, il a tenu après les années, hein, l'épreuve du temps, hein, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Ah, ça, ça semble pas vraiment raisonnable, mais si, alors, il croit que c'est fort, euh, je doute que le bâtiment s'effondra. Ah, il y a eu le truc sur le plus dur, ah, je le savais pas, ah, c'est ce qu'il trouve les bons. Putain, elle prend ça sérieusement ? Ok, bon, Adelina, pour toi, bon, et maintenant, euh, elle devrait pas s'inquiéter à propos de ça, maintenant. Putain, il est toujours là, ce chat. Monsieur Chaton, Monsieur Kitty, vous êtes OK, vous allez bien ? Ah, on a l'impression qu'il attendait le bon timing, hein, pour du chauffeur, enfin, c'est peut-être qu'il en s'est vraiment passé, hein. Tu devrais être inquiet aussi à propos de ça, hein, Monsieur Chaton, hein, voilà, euh, tu dois rester proche, euh, de moi, euh, dans la classe. Euh, euh, c'est moi, il y avait un truc bizarre, bon, c'est vraiment dérangeant pour tout ça. C'est vraiment, c'est mon émission. Ok, tout le monde, on tourne dans le club, allez, vas-y, venez avec moi aussi. Ils ont pris. Ouais. Et le groupe a décidé de passer la nuit ensemble dans le club. Bah, ça va être une super nuit, hein. Ça va être une belle soirée, hein, chat-chat. C'est sûr que Haruhi a beaucoup de risques, hein. Il a dit qu'il n'y a pas beaucoup de risques, hein, mais... C'est pas possible, elle était dans le vieux bâtiment que ça s'est vendé. Il n'y a aucun moyen qu'elle a pu retourner dans le site, à aucun moment nous étions là. Peut-être qu'elle est retournée à la maison. Il n'y a aucun moyen de dire ça pour sûr. Elle a peut-être eu juste le temps de faire ça. Elle avait assez de temps pour faire ça. J'assume qu'elle doit vivre pro de l'école, de toute façon. Ouais, ça doit être ça. Je suis sûr qu'elle se montre au run, moi. Ouais, c'est une simple explication. Je suppose que Haruhi veut croire à tout ce que Koizumi dit, hein, pour maintenant. Vous avez remarqué que les deux ont changé de vêtement, c'est parce qu'on a changé nos tenues de jogging, de sport, voilà, pour dormir un peu plus confortablement. Ouais, si nous avons un repas demain, voilà, ensemble demain, elle devrait être là, la fille. On va rencontrer au run pour le dîner et tout, et la dernière personne qui arrive devra payer pour tout le monde, n'est-ce pas, Koizumi ? Eh, pourquoi est-ce que tu me pointes là, toujours là ? Franchement, c'est chiant. Et, en fait, moi, j'étais plus intéressé à demander à Nagato quelque chose à propos de la rencontre du soir, mais... Ah, j'étais en train de penser à cette situation. Ah, elle aurait été peut-être mieux si j'avais eu Mikuru, pas aussi négligé, hein, si j'avais pas négligé autant Mikuru... Ah, tu ne devrais pas arriver pour faire ça de sur toi-même, n'est-ce pas, hein ? Ah, c'est... c'est dommage. Il s'est effrayé si Nagato a une cette chose ici. De toute façon, avec un bruit qui reste près d'elle, je ne peux pas parler à Nagato de la question que je voulais lui demander. J'ai eu une chance de parler, mais seulement avec Koizumi depuis qu'on est allé à la salle de bain avant de dormir. Je t'avais dit que j'avais l'habilité de reconnaître que Suzumi a été dans cet espace avant, n'est-ce pas ? Ah, ben, ça n'a pas vraiment marché, hein, qu'on était en train de discuter, hein, dans l'autre épisode, hein, si tu m'as dit ça. Ah, ça n'a pas marché durant le truc du soir, ouais. Je n'arrivais pas à savoir que Suzumi a été proche. Ah, je suis presque certain, non, c'est ça, c'est Célès qui est responsable de ça, de cette alteration. Ah, je pensais à la même chose. Elle savait que nous étions sur quelque chose et essayait d'interférer. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, je pourrais penser tout, mais j'ai repensé à ça pour dire tout avec certitude, mais là, maintenant, je suis sûr, hein, nous avons affaire à un opposant un peu plus capable. C'est plus fort. Capable ? Ouais, ouais, ce serait pas assez pour décrire ça, hein, même, hein, à moins que tu considères quelque chose avec l'habilité de détruire une entière école, capable. C'est quoi ? Évidemment, n'est-ce pas ? Elle savait à propos de nous trois, elle voulait clairement... Attends, attends, attends. C'est juste pour ces misers-ci, pourquoi est-ce qu'elle voulait jouer avec vous, alors, hein, si c'est pour vous tuer ? Depuis qu'elle a joué avec vous, peut-être qu'elle avait rempli son but et tout, n'est-ce pas ? Alors, peut-être qu'elle voulait se débarrasser de vous parce qu'elle avait plus besoin de vous autour, hein, genre, nettoyer ses vieux jouets. Je devais considérer cette possibilité aussi. Encore, il y a la possibilité que ses buts sont interchangés et que maintenant, elle veut nous voir mort. Mais si c'était le cas, considérant le fait qu'elle a le pouvoir de faire à l'école s'effondrer, elle aurait pu facilement et instantanément nous tuer en un seul coup, hein. Encore, mais pourquoi est-ce qu'elle a pris aussi longtemps pour détruire l'école, là, en Rhine, hein, c'est la bonne question. Peut-être que Nagato a fait quelque chose derrière la scène pour nous garder en vie, tu sais, elle est douée avec les trucs magiques. Je n'ai rien vu qui pourrait indiquer une telle interférence. En tous les cas, nous avons besoin du support de Nagato, hein, je pense que je ne serais pas capable d'avoir ça de mes propres mains. Je suis désolé. Ouais, je voulais actuellement demander à Nagato à propos de quelque chose pour un long temps, mais je n'ai pas eu la chance. Je pense que je vais devoir attendre jusqu'à que Harui tombe endormi. Je suis d'accord, pour le temps qu'on est ensemble, on devrait aller à fond au niveau d'action, vas-y. Je vais éteindre les lumières, bonne nuit les gens, hein. Ouais, bonne nuit. C'est là qui dit bonne nuit, lui aussi, ce con. C'est là, il y a Patrick qui arrive, bonne nuit. Ah, Harui est endormi, j'ai la chance d'avoir une petite discussion avec Nagato. Mais oui, bien sûr, il s'est endormi, ce con. Il y a des tromestations que tu veux dire que tu veux dire que c'est fini. C'est parti. Il y a un dénaux seuls. Et puis, c'est parti. C'est parti !